Je vais vous parler du programme de Noëlla Mestokosho de la communauté d'Ekwanti, qui s'appelle « Eishikacho Chogumano », ce qui veut dire « Le savoir de nos grands-mères ». Ce programme vise les femmes de 18 ans et plus qui n'ont pas de revenus, ou qui sont sur le bien-être ou le chômage. Elle travaille à peu près… Le but du programme, c'est d'assurer la transmission des savoirs traditionnels inus des femmes, ce que les femmes faisaient anciennement, le tressage de raquettes, l'artisanat, coudre des vêtements, travailler la peau de caribou, enlever le poids, le gras, la fumer, l'étirer, tout. Ça permet aussi aux femmes de sortir de leur maison, de l'isolement, puis ils peuvent se rencontrer entre femmes, parler. C'est comme un peu aussi une sorte de ressourcement, de parler de leur quotidien, une nouvelle routine dans leur vie aussi. Le succès du programme, je pourrais dire qu'il y a de plus en plus d'inscriptions à chaque année au programme Eishikacho Chogumano. Les femmes voient qu'ils apprennent dans l'humour, que ça fait du bien de sortir de la maison, puis en même temps, il y a une urgence d'apprendre la culture inus. Ça fait qu'apprendre, assimiler tous les savoirs de nos grands-mères, ce que faisaient dans leur quotidien, ça amène aussi un sentiment de fierté. Ils sont capables de faire des sacoches, des mocassins, puis ils voient ça des fois des publications sur les réseaux sociaux, ils voient que les filles s'amusent en apprenant, ça fait qu'à chaque année, il y a de plus en plus d'inscriptions. L'éducation autochtone englobe vraiment toute la culture inus, la langue inus, les valeurs inus. Il ne faut pas séparer la langue, il ne faut pas séparer la culture, il ne faut pas séparer le territoire. Pour moi, c'est comme une globalité. Il faut tout savoir, c'est sur le terrain que ça se passe, c'est dans le territoire, c'est le mode de vie de nos ancêtres. Il faut savoir comment ils ont vécu eux autres, mais de s'assurer aussi de la transmettre, mais d'une façon un peu plus moderne, parce que l'éino a tout le temps su s'adapter tout au long des millénaires. C'est comme ça qu'ils ont vécu. Il faut juste savoir trouver la bonne manière de s'adapter, mais ne pas perdre l'essence aussi de l'être humain inus, de sa culture, sa langue, ses valeurs, sa spiritualité, comment il pense. Il faut juste trouver la bonne manière de s'adapter. La culture, l'éducation inu, c'est vraiment juste de transmettre à la prochaine génération pour qu'eux autres puissent le faire encore. Ce n'est pas juste la culture, c'est la langue, c'est les valeurs, la façon de penser, comme je dis. Ma vision dans dix ans, c'est que j'aimerais que les jeunes parlent de l'éino, qu'ils soient fiers d'être inus, qu'ils ne soient pas gênés d'avoir un accent quand ils parlent et tout. Puis c'est une vision positive qu'on a de l'espoir, qu'ils continuent à s'intéresser au territoire aussi, c'est la protection du territoire. Puis si on n'a pas de territoire, on ne peut pas. C'est la base du territoire, tu comprends-tu? C'est comme vraiment l'école, c'est la maison, c'est l'épicerie, c'est la pharmacie, c'est tout là que ça se passe. Ça fait qu'on a une vision positive que ça va se faire. La transmission va être vraiment... va être vraiment...